Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck Profile Toon Pharma Speed Duel. Donc c'est la suite tout simplement de l'ouverture des decks, des produits Speed Duel que j'ai ouvert il y a quelques temps. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Si vous ne l'avez pas checké, n'hésitez pas. Franchement je trouve que ces produits sont très intéressants. Je le disais dans la vidéo, je trouvais ça très cool. Et pour les avoir testés, pour avoir joué un petit peu avec différents decks, différents adversaires et différents profils qu'on peut faire avec tout simplement ces decks là, je confirme, c'est vraiment assez sympa et ça ouvre des jeux qui sont plutôt cool lorsqu'on ne se concentre pas sur le jeu compétitif à 100%. D'ailleurs je préfère le préciser avant que se commence cette vidéo, le deck que je vais vous présenter c'est un deck on va dire plutôt fun. Les Toon en règle générale c'est assez fun, sauf dans le TCG où ça va commencer à devenir un petit peu sérieux mais en Speed Duel c'est pas forcément compétitif. J'en ai fait les frais d'ailleurs lors de l'invitationnel 2019 puisque mon deck Toon, aussi mignon qu'il soit, il n'a pas fait grand chose malheureusement. Je crois que j'ai fait 3 défaites, 2 victoires, quelque chose comme ça. Donc c'est pas incroyable, 2 défaites, 2 victoires, peu importe, on s'en fiche. Ce qu'il faut retenir c'est simplement que ce deck là c'est pas forcément le deck le plus compétitif possible. Il y aura sûrement des deck lists bien plus compétitifs qui vont sortir au fur et à mesure dans le temps sur Youtube et j'essayerai de vous les mettre dans la description histoire que vous puissiez un petit peu chercher si jamais vous voulez vraiment vous intéresser à ce format. Pas grand chose à vous dire de plus, si cette vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce et puis me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous jouez au Speed Duel et si vous kiffez ce deck Toon. Et puis moi je passe sur la deuxième caméra et je vous présente tout ça. Ok, donc on va commencer tout simplement avec le Magician Sombre Toon. Alors il est un peu compliqué à jouer puisque c'est quand même un monstre à 2 sacrifices mais il a des avantages. Le premier c'est qu'il ne dépend pas du monde Toon. Donc on va pouvoir jouer même si on s'est fait péter notre monde Toon et puis il a quand même 2 effets assez intéressants. Le premier, enfin dans les 2 cas il faut payer ton coût en envoyant de ta main au cimetière une carte Toon. Mais tu vas pouvoir soit invoquer spécialement un monstre du deck, soit ajouter une magie de ton deck à la main. C'est plutôt intéressant, ça peut me permettre d'aller chercher Rembobinage Toon, ça peut me permettre d'aller chercher Table de matière Toon. Voilà, on peut faire des trucs assez cool avec Masque Toon également et puis tout simplement spé d'autres monstres Toon. Donc x1 c'est suffisant, c'est une carte sortie dans la dernière structure deck. Donc j'étais un peu obligé de le jouer et puis voilà c'est un peu le boss monster du deck. Donc on le joue. Je vais jouer 2 crânes invoqué Toon. Alors pour plusieurs raisons, c'est vrai qu'il est assez fragile puisque si on pète le monde des Toons, il est détruit. Mais vous allez voir qu'on peut facilement l'invoquer et s'il tient un tour derrière, on tape à 2005. C'est exactement la même attaque que le magicien sauf que c'est avec un sacrifice de moins donc c'est plutôt intéressant. Je rappelle quelque chose qui est commun à tous les Toons. Les Toons, du moins dans le format Speed Duel, ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Donc c'est quelque chose de commun à tous les Toons et il faut bien évidemment le prendre en compte lorsque l'on joue. Ensuite je vais jouer 3 elfes Gémini Toon. Alors l'avantage d'elfes Gémini Toon, c'est tout simplement qu'évidemment elle ne dépend pas du monde des Toons, elle peut être invoquée sans. Cependant elle est détruite si le monde des Toons est détruit. Et elle a un avantage assez intéressant, c'est qu'elle n'a pas de sacrifice. C'est un monstre à 1900 d'attaque donc c'est un assez gros ton sans sacrifice pour le format Speed Duel. Et si elle tape, si elle inflige des dommages à l'adversaire, il va devoir Discard 1. C'est vrai que Discard 1 en Speed Duel, ça peut être assez relou parce que le fameux Discard, ça peut être des cartes très importantes pour jouer. Donc voilà, je le joue x3 parce que c'est bien trop intéressant. Et bien c'est tout pour le format Toon, on a simplement 6 monstres, 3 Normal Summon, 2 Spe et 1 Normal. Vous allez voir comment on l'invoque relativement facilement. Suite à ça, on va jouer 3 sphères Kouribos. Alors pourquoi 3 ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on joue Invitation des Ténèbres, donc ça peut permettre tout simplement d'avoir 6 cartes ténèbres dans le bec, aller piocher 2 et chercher des cartes plus intéressantes. Et surtout, cette carte-là, son effet, c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, changez-le en position de défense. Lorsque vous invoquez actuellement une carte, on s'en fiche un petit peu, on ne joue pas Rituel. Mais surtout, ce n'est pas 1 Spartan. Donc tu en as 2 en main, tu fais ton petit Elfe Gemini Toon, tu fais tes autres trucs. Le gars arrive à invoquer 2 monstres qui passent au-dessus d'Elfe Gemini, et bien tu peux annuler 2 attaques. Ce n'est pas une brique. Et surtout, tu vas pouvoir t'en servir éventuellement si tu en as 2, que tu es assez safe, etc. Et bien tu vas pouvoir t'en servir tout simplement pour pouvoir utiliser Invitation des Ténèbres. Ensuite, on va jouer 3 tables des matières Toon. Pourquoi 3 ? Parce qu'on joue relativement peu de monstres Toon. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques cartes Toon qu'on a besoin d'aller tuto, et notamment le terrain. Et bien tout simplement, ça permet d'augmenter les exemplaires. Ce n'est pas 1 Spartan, tu peux ajouter n'importe quoi de ton décal à main. Donc c'est beaucoup trop fort. J'ai pas besoin de l'expliquer, en fait, table des matières Toon, c'est trop fort, point. Ensuite, on va jouer un Rao Winach Toon, ciblé un monstre Toon. Durant chaque battle phase, pour ce tour, il peut attaquer une seconde fois. Donc si tu arrives à le faire sur, et bien tout simplement, un petit crâne invoqué Toon, et bien tu infliges 5000 à ton adversaire. Ce qui en soi est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on va jouer un monde des Toon, et seulement un. Vous allez voir pourquoi, sans rapport avec mon skill, tout simplement. Et j'ai hésité à le jouer en 2 exemplaires. J'ai fait des tests avec 2 exemplaires, et en fait, souvent, c'était plus une brique qu'autre chose. Parce que 2 sur le terrain, ça ne sert à rien. Déjà, 1, ça prend une place de back row, donc 2, c'est pas fou. Et surtout, la plupart des Toons qu'on a, à part les 2 school, sinon, ils ne nécessitent pas spécialement le monde des Toons. Donc du coup, 1, ça suffit largement. On peut même jouer au tour, ne pas l'activer. L'activer que pendant le tour où les Toons vont pouvoir attaquer, et jouer un petit peu autour de ça, ça peut être assez intéressant. La fameuse Invitation du Tenem dont je vous ai parlé, ban 1, draw 2, c'est quand même très intéressant. Surtout dans le format Speed Duel, piocher 2, c'est juste incroyable. Ensuite, on va jouer 2 Masque Toon. Alors, l'avantage de Masque Toon, lui, il dépend du monde des Toons. Il faut que tu l'aies sur le terrain, tu cibles un monstre de l'adversaire, et tu peux invoquer spécialement un monstre de ton deck, dont le niveau est inférieur ou égal au monstre ciblé, en ignorant ses conditions d'invocation. Et en fait, du coup, souvent, on va s'en servir pour aller chercher, dès que possible, le magicien sombre Toon, puisque après, derrière, on fait des petites loupes intéressantes, tu sors deux monstres à 2005, c'est quand même plutôt cool. Donc, ça, je le joue x2, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a relativement peu de monstres, et du coup, ça peut nous servir. Et ça a un deuxième avantage, c'est qu'on va invoquer ça pendant le tour de l'adversaire. Et du coup, qui dit pendant le tour de l'adversaire, ça veut dire qu'à notre tour, les Toons pourront attaquer. Donc, 2, c'est largement suffisant, et c'est pas trop, c'est pas assez, c'est parfait. Je vais jouer 2, Roux du Cauchemar. Alors, Roux du Cauchemar, c'est une carte assez vieille, c'est une carte de Bakura, de mémoire, ou Marek, un des deux. Activez cette carte en ciblant un monstre contrôlé par votre adversaire. Il ne peut ni attaquer, ni changer sa position de défense de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Une fois par tour, durant votre standby phase, infligez 500 dommages à votre adversaire. Le monstre doit être sur le terrain pour pouvoir résoudre cet effet. Donc, le premier effet, c'est que ça va bloquer totalement un monstre à l'adversaire. On va souvent l'activer sur un monstre un peu relou qui, par exemple, fait des effets lorsqu'il détruit une carte. Il y a des monstres qui font ça, donc ça peut être intéressant. Ça bloque tout simplement l'adversaire. Et surtout, ça inflige des dommages. Ça veut dire que si on arrive à bloquer l'adversaire, par exemple, si j'ai que ça, j'ai réussi à infliger 3000 à l'adversaire, par exemple, j'ai tout simplement 2 sphères Kouribou en main, et bien, j'ai réussi à lui faire passer 2 tours. Et 2 fois 500, ça fait 1000. On peut gagner comme ça. Et il y a une autre façon, c'est pour ça que ce deck Toon est assez intéressant, c'est d'utiliser le Spectre Zoma que j'utilise qu'en un seul exemplaire. Alors lui, c'est une carte qui va spé un token sur le terrain, zombies, niveau 4, 1800 d'attaque, 500 de défense. Et il y a un deuxième effet, c'est que si cette carte, elle est détruite au combat, et bien, tu vas simplement infliger à l'adversaire l'attaque du monstre qui l'a détruite dans ses life points. Donc ça veut dire que si l'adversaire, tu peux même combiner les deux, l'adversaire, il a un monstre à, par exemple, 2500, et bien, tu le bloques avec Roux du Cauchemar, il va prendre 500 à ta stand-by, et toi, pendant son tour, tu fais le Spectre de Zoma, du coup, il n'a pas pu attaquer puisque tu as fait Roux du Cauchemar, et tu vas pouvoir taper avec ton Spectre de Zoma, et tout simplement, lui infliger les fameux 2500 dans ses life points. Donc, c'est un combo assez intéressant, c'est plutôt fort. Après, encore une fois, c'est une déclisse relativement fun. Moi, je m'en suis servi contre des decks qui étaient plus ou moins optimisés. Ça a plutôt bien tourné, j'étais assez content des ratios, je n'ai jamais eu trop de briques ou quoi que ce soit. Les briques que j'ai déjà eues, c'était par exemple avoir un magicien et un crâne invoqué Toon. Après, derrière, il suffit d'aller chercher une table des matières, où tu as toujours plus ou moins moyen de te débrouiller avec ce deck, clairement. Et puis, la brique, ça fait partie du jeu, donc évidemment, ça arrive de temps en temps. Et en skill, je vais jouer tout simplement Pagay Toon. Alors, je joue Pagay Toon pour la simple et bonne raison que je ne joue qu'un seul Royaume Toon, et le fait de pouvoir annuler une destruction, c'est quand même plutôt cool. L'adversaire va rarement avoir 45 PTMP, sauf s'il side. Évidemment, j'ai un side également que je vais vous présenter. Donc voilà, Pagay Toon, ça peut être une bonne surprise. Et ça peut surtout permettre de jouer autour de... Par exemple, j'invoque F.E.G. Me Too, F.E.G. Me Too pendant mon tour, et le tour suivant seulement, j'active le monde des Toons. Et du coup, j'ai la Pagay Toon pour me protéger. L'adversaire, il n'aura pas forcément 7 ses cartes, enfin voilà, il n'aura pas forcément joué autour de ça. Et ça peut permettre des petites loupes intéressantes. Concernant le side deck, je vais jouer un second monde des Toons. Si l'adversaire, je vois qu'il rentre pas mal de PTMP, je vais vite voir ça. Donc un deuxième monde des Toons pour tout simplement me protéger. Je vais jouer 3 tourbillons, parce que Toon n'aime pas trop les pièges, mine de rien, on n'aime pas trop être bloqué. C'est un jeu qui doit aller assez vite, mine de rien, ça reste du speed duel. Donc 3 PTMP, c'est quand même pas trop mal. Et surtout, un golem de lave. Alors golem de lave, il est très intéressant, parce que si l'adversaire, je ne le mets pas en mine deck malheureusement, parce que tous les decks ne vont pas avoir de monstres sur le terrain, mais sur les decks qui vont pouvoir spé et avoir pas mal de monstres, tu sacrifies, tu fais, hop, masque Toon sur ton propre, enfin le golem que tu viens de mettre sur le terrain de l'adversaire, hop, tu peux se mettre ton magicien. C'est quand même assez intéressant, c'est plutôt fort. Je l'ai déjà passé, c'était plutôt pas mal, j'ai perdu mon nom, non il est là, c'est bon. C'était plutôt pas mal, après encore une fois, c'est situationnel, donc c'est pour ça que c'est dans le sign, mais voilà, ça se fait, et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible, de vous expliquer un peu tout ça. Malheureusement, contrairement au deck profile que je peux faire dans le TCG, je ne peux pas vous montrer de gameplay, c'est quand même vachement compliqué de record ça, il y a des tests sur du dueling book, etc., mais ce n'est pas forcément très explicite pour vous montrer. Je vous invite à essayer, je vous invite franchement à vous mettre au speed duel, j'ai vraiment peur pour le format, et c'est un format que je trouve vraiment très intéressant, c'est un format que tu peux sortir en soirée, c'est un format que tu peux plus vite fait, un petit duel de 20 minutes, tu peux taper 2-3 petits trucs, c'est cool, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le pouce, l'abonnement, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais vraiment curieux de lire tout ça, d'ailleurs merci pour votre soutien sur toutes les vidéos que je sors récemment, vraiment je sens que la communauté est vraiment en train de, en ébullition, ça fait vraiment super plaisir, et du coup j'essaie de répondre à tout le monde, je n'ai pas non plus un milliard de commentaires, donc j'essaie de lire tout ça, de répondre à tout ça, et puis pareil pour les réseaux sociaux, vous vous manifestez, donc ça fait super plaisir, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501